6-9 la matinale, matin sport Bonjour Mahmoud Djabour, basket pour commencer Le basketball, deuxième sortie défi de Cossidère, une compétition qui se déroule en Jourdanie Le groupement sportif de Cossidère, malheureusement elles ont été battues pour la deuxième fois Deuxième sortie, deuxième défaite L'analyse de la rencontre avec l'entraîneur Abdel Jalil Rouach, il est contacté par Roustan Mihail Sherif On est un peu déçus parce que c'était une défaite amère Je pense qu'on a fait le nécessaire, les filles ont fourni beaucoup d'efforts lors du match Le score était très serré, on a joué jusqu'à la dernière seconde Malheureusement on manquait de chance sur quelques actions Mais je pense qu'on a fait un très bon match D'ailleurs je tiens à féliciter les filles pour tous les efforts fournis Actuellement on va se concentrer sur le match contre les Irakiens Et j'espère qu'on va décrocher notre première victoire On reste concentré tant qu'on a la possibilité de se qualifier Donc on va rester concentré sur notre objectif Un mot de handball pour rappeler que nos U21 terminent à la troisième place lors de ce championnat d'Afrique Alors il ne faut pas que ce soit à cette troisième place On est sur le podium, mais quand on regarde les prestations des différentes rencontres Il y a beaucoup à faire en direction des jeunes Beaucoup de choses ne sont pas faites en direction des jeunes Tout d'abord au regroupement de l'équipe nationale, un seul regroupement On le voit, manque de travail au niveau des clubs Au niveau de l'équipe nationale avec un seul regroupement C'est-à-dire qu'on ne les met pas dans les meilleures conditions Pour aller représenter le pays sur une compétition, sur un championnat d'Afrique des nations En d'autres termes, le handball, on en a parlé, j'en ai parlé Je continue, j'enfonce le clou pour dire qu'il y a des changements qui doivent... C'est vraiment un gros plan, un gros plan de redressement du handball national Aujourd'hui, ça n'en prend pas le chemin On va parler de cyclisme avec l'équipe Madar Pro Cycling qui s'illustre Eh bien oui, à travers un cycliste, Hamza Yassine Qui s'est illustré lors de la 70ème édition du Grand Prix de Nos Jans-sur-Oise Course cycliste, élite et open organisée par le Cyclo Club de Nos Jans-sur-Oise En terminant la deuxième place, tout juste derrière le français Justin Ducré Hamza Yassine a parcouru les 175 km en 3h45,9 secondes Le temps est identique à celui du vainqueur Justin Ducré La deuxième place de Hamza Yassine a permis à son équipe de réaliser un exploit Oui, cet exploit est historique Madar Pro Cycling Team devient la première équipe cycliste professionnelle algérienne Qui monte sur le podium d'une course de l'UCI Europe Tour Madar Pro Cycling continue donc de se distinguer Après avoir remporté le Tour d'Algérie en mars 2024 L'équipe a enchaîné les succès avec une victoire d'équipe autour de Salah en Roumane Où le vétéran Azdin Larkeb a également terminé sur la troisième place du podium Mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale Ismail Benassar sera absent des terrains pour une durée de 4 mois Il s'est fait opérer hier Lui qui revenait déjà d'une blessure de 6 mois Il avait repris la compétition Il s'est blessé avec l'équipe nationale Le Milan AC a annoncé que Benassar avait subi avec succès une opération chirurgicale au niveau du Mollet Cette opération s'est déroulée en Finlande Alors, il s'était blessé contre la Guinée équatoriale Il va manquer les prochains rendez-vous avec le Milan AC dès aujourd'hui Et notamment les prochains matchs de l'équipe nationale qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 On se projette vers un week-end africain Avec les matchs retour Alors, on en a parlé On va revenir Ça a fait les unes de la presse Ce problème de la disponibilité des stades Le Mouzia d'Alger a décidé Contre vent et marée De jouer à Douira Au stade à Lille-à-Pointe De recevoir son adversaire Pour le match retour de la Champions League africaine Au stade de Douira En disant, on joue là, on ne veut pas être délocalisé Ni aller à Oran, ni sur un autre stade C'est un autre stade Il a été homologué par la Confédération africaine de football Pourquoi ne pas jouer sur ce stade ? Alors, on vous donnera mille et une raisons Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont jouer là-bas Et la deuxième information, elle est importante Je rappelle que le Président de la République Avait offert le stade Travers une convention au Mouzia d'Alger Mouzia d'Alger Dont l'actionnaire majoritaire Reste la Sonatrac Et la Sonatrac vient de faire Ce qui doit être fait A travers des différents stades De créer une filiale Spécialisée Ça, c'est important Dans la gestion du stade C'est-à-dire, on ne ramène pas Juste, on va nommer un petit directeur Qui va rester là Avec des travailleurs Qui viendront avec un tuyau Arroser la pelouse Ne sachant pas quoi faire Et laisser le stade Dans des conditions tout à fait déplorables Comme on a pu le voir Au stade Au Nelson Mandela Là, non C'est une équipe Avec un manager Avec des personnes spécialisées Avec des magasins Avec une activité Au niveau de ce stade A travers cette filiale Dont, ça y est, elle a été créée Et elle entre en service Dans les tous prochains jours Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle Et d'ailleurs Beaucoup devraient s'inspirer De cette idée Notamment au niveau du ministère De la Jeunesse et des Sports Concernant la gestion des stades Quand on voit Moi, quand j'ai vu le Nelson Mandela Je me suis dit C'est plus gros gâchis Qui puisse exister Mais je ne vais pas revenir à cette histoire On a assez vu les vidéos Où on continue le milieu de Helfi Combien de fois il a fermé Le stade du Saint-Juillais Je ne veux même pas en parler Je ne veux même pas en parler Parce que c'est tous les 15 jours Allez, on arrête On commence, on reprend On fait Et les pelouses Le gros problème de pelouses Comme si on était les seuls A avoir ce problème Je pars tout chaud Mais simplement Nous n'avons pas Les bonnes personnes Dans la gestion des pelouses Il faut lancer Il faut payer Et point à la ligne Vous payez la compétence Le savoir-faire Pour une gestion d'une pelouse Une pelouse C'est très important Pour un footballeur Donc, problème réglé Pour le Moudiard d'Alger Reste le CRB Qui va jouer à Oran Reste l'usman d'Alger Qui ira sûrement à Oran Et le CS Constantin Qui va évoluer à domicile Puisque le stade, rappelons-le Est homologué Donc, il faudra très rapidement Régler le problème Du Nelson Mandela Et du stade du Saint-Juillais Les pelouses européennes La compétition revient Mais juste après Après, la petite musique C'est une belle soirée foot Alors, belle soirée foot Mais avec un nouveau format Plus de matchs Nouvelle formule Disons-le Plus de matchs Plus de spectacles Et des rencontres étalées Une journée étalée Sur trois jours Alors, je ne vais pas revenir Il y a huit équipes Dans chaque groupe Alors, vous pouvez par exemple Vous avez deux grosses écuries Qui sont dans ce groupe Mais vous jouez par exemple A domicile Vous ne pouvez pas rencontrer Une équipe deux fois C'est-à-dire, soit vous la recevez à domicile Soit vous la jouez à l'extérieur Ça, c'est un point important Et puis, il y a un classement Alors, les huit premiers De chaque groupe Se qualifient pour le prochain tour Et là, on tombe sur une phase de poule Et les autres Eh bien, vous passez par des playoffs Et les autres sont éliminés Voilà, pour résumer un petit peu Comment les choses vont se passer Mais, cette nouvelle formule Elle est intéressante Parce qu'elle nous offre De superbes affiches Superbes affiches Je vais vous donner déjà Une affiche Milan AC Liverpool Additionnez le nombre de Coupes d'Europe Gagnées par ces deux équipes Et vous allez voir Vous allez comprendre très rapidement Ces deux grandes clubs Du football mondial Le Milan AC et Liverpool S'étaient affrontés en 2005 Si vous vous souvenez Et rappelez-vous Ce match à rebondissement 3 à 3 Et le Milan AC menait 3 à 0 Deuxième mi-temps Benitez Entraîneur de Liverpool Ils réussissent grâce à un grand Stéphane Girard A revenir au score Et les pénaltys font la différence Ce jour-là Donc, ça, c'est une superbe affiche Liverpool qui reste sur une défaite Contre Nottingham Forest Et le Milan AC qui vient de remporter Sa première victoire Dans le championnat italien Real Stuttgart Le Mbappé a rejoint le Real Pour justement gagner cette Champions League Ça va être son premier match Au Santiago Bernabeu En Champions League Je le sais Certains qui m'écoutent vont dire Mais non, qu'est-ce qu'il nous raconte C'est son premier match Oui, je sais que c'est pas son premier match Mais c'est son premier match En Champions League Ils vont affronter une modeste formation De Stuttgart Et puis la Juve La Juventus En difficulté En cette entame de saison Va jouer A voir affronter Le PSV Endoven Aston Villa Ça vous dit rien ? Aston Villa Les Villains Les Villains Avaient gagné La Champions League Européenne Contre un club Un grand club européen C'était une grosse surprise A l'époque Le Bayern de Munich Et oui, reviennent En Champions League Européenne Les Villains Ils auront comme adversaires Les Suisses De Young Boys Et le Bayern Face au Dynamo Zagreb Le Sporting Du Portugal Sera opposé A Lille Voilà Vous avez Les affiches De cette première journée Je rappelle Que ça se joue Sur trois jours Ça débute Aujourd'hui Et ça se termine Jeudi Pour le compte De cette première journée De la plus prestigieuse Des compétitions européennes La Champions League Européenne Alors je vous donne les horaires Certains matchs Ça commence à 17h Ça commence à 17h Pour être précis 45 Mais comment ça s'installe à 17h à la maison ? Oui mais disons Je vais vous dire pourquoi ça débute à 17h Ça c'est les télés Ça c'est les télés Qui demandent à ce que les matchs se jouent à 17h Et d'autres à 20h Pour tout simplement avoir le plus grand nombre de matchs A travers le petit écran Parce que tout cela Vous savez pourquoi ça a été changé ? Parce que dans le même temps Il y avait une fronde Des grands clubs européens Qui voulaient créer leur propre compétition Pour donner plus de spectacles L'Union Européenne de football a dit niet Il n'en est pas question Ça ne se fera pas Donc on ne va pas revenir sur toute l'histoire Ils ont décidé de mettre en place cette formule C'est-à-dire pour recueillir plus d'argent Pour offrir de plus grands matchs Et pour redistribuer Bien évidemment parce que les clubs vivent de ça Redistribuer cet argent Au niveau pour les clubs qui participent à la compétition C'est pour ça Et par ricochet Je vais revenir chez nous Moi quand on me dit un billet à 300 dinars Mais messieurs soyons sérieux Une affiche par exemple Moudia d'Alger Cheve Briadi de Belouisdet Vous ne payez pas 300 dinars C'est 1000 dinars 1500 dinars 2000 dinars C'est une affiche En plus ajoutée à cela Avec les joueurs qui ont rejoint le championnat On devrait avoir du spectacle cette saison Et le spectacle se paye Je le dis toujours Et je prends cet exemple Combien coûte un paquet de cigarettes ? D'ailleurs vous devriez Des gens qui m'écoutent Ceux qui filment Devraient arrêter de fumer Ça coûte plus de 300 dinars 400 dinars le paquet Et vous mettez un paquet tous les jours On fait 7 x 4 2800 dinars Vous imaginez ? Pour vous bousiller la santé Alors que vous allez au stade Assister à un spectacle Bien évidemment Si vous prenez La susceptibilité Toujours Je ne vais pas donner de nombre de clubs Mais des affiches moindres Vous baissez C'est à dire Le prix ne doit pas être fixe Toute la saison C'est une variable Et puis dans le même temps Vous allez au club Parce que votre club vit de quoi ? Vit des recettes de stade Et vit de la télévision Sans ça Il ne pourra pas vous faire plaisir Vous en tant que supporter Vous demandez des noms Mais les noms Ça a un prix On se paye Oui Forcément Merci Maman Jebour Merci